Mais qui n'a pas l'ouverture, avec Timoko qui a l'avantage, avec Tappo Lombard qui se défend bien, avec Nel Dadov qui vient très vite, avec Canet Séni qui vient à la corde, et puis tout à l'extérieur ce Bess Padrik, avec Timoko qui va effectuer une rentrée victorieuse, Timoko qui s'impose ! Des retours gagnants après une longue convalescence, due à une blessure ou à une maladie, finalement on en voit peu, souvent il concerne des cracks. Plutôt du Vivier, Royal Bonnet, Orlando Sport ou Timoko, ils sont tous revenus gagnants. Chacun d'entre eux a une histoire personnelle, toujours étonnante, voire extraordinaire. Sur un coup de téléphone, tout s'effondre. Sur un coup de téléphone, quand on m'a appelé, on m'a dit voilà le cheval a un problème derrière, on a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Royal Bonnet s'est blessé plusieurs fois. On sait qu'on a un bon cheval, mais malheureusement, il est toujours stoppé dans son ascension, et il n'arrive pas à prouver qu'il est bon et qu'il est peut-être le meilleur. Les chevaux se blessent, parce qu'on leur demande de plus en plus, de plus en plus tôt. Nous allons vous raconter ces histoires de retours gagnants. Comme vous découvrirez les protocoles de soins, parfois surprenants mis en œuvre pour la guérison. La blessure ou la maladie d'un cheval, c'est d'abord une épreuve humaine. La blessure ou la maladie d'un cheval, c'est d'abord une épreuve humaine. La blessure ou la maladie d'un cheval, c'est d'abord une épreuve humaine. La blessure ou la maladie d'un cheval, c'est d'abord une épreuve humaine.